Musique 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 Les mitzvot et l'antidépression Musique 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 Aujourd'hui on est dans les préparations de Matan Torah dans les dans les dans les la parasha de cette semaine il y a beaucoup beaucoup de choses que nos sages nous racontent le des choses que nos sages nous racontent que Alors si vous voulez dans la Torah il a proposé aux non-juifs aux nations est-ce qu'ils veulent accepter la Torah et bien sûr par l'intermédiaire du du prophète Bilam et les nations chacun il demande qu'est-ce qu'il y a dans la Torah et chacun et chacun il il refuse parce que chacun il a vu que la Torah c'était pas chacun il a voulu la Torah à sa manière et qu'un jour il a dit non la Torah c'est pas à votre manière c'est à ma manière parce que c'est moi qui la donne par exemple donc mais Hachem on a pas vu qu'Hachem les a obligés à recevoir la Torah il a obligé uniquement les juifs et il leur a dit aux juifs vous recevez la Torah et les matos vous ne recevez pas la Torah et bien vous allez mourir c'est-à-dire que ce sera la fin du monde donc quelque part les juifs ils n'avaient pas le choix ils ont reçu la Torah mais au fait on dit qu'ils n'avaient pas le choix mais ils émergent quand on soit haut ils voulaient tous les miracles qu'il leur a fait bien sûr ils étaient prêts à recevoir la Torah donc nos sages ils disent que pendant un laps de temps les Hachem pendant ces moments-là de matin Torah les goyim quand même ils avaient un peu peur ils ont vu que le monde s'est paralysé Kachvokou pendant matin Torah elle a paralysé le monde le monde n'a pas bougé c'était il a paralysé il n'y avait pas d'air le monde était paralysé il y avait un sentiment que c'est la fin du monde alors les goyim ils ont dit à Abel Am c'est la fin du monde il leur a dit non il leur a dit non il leur a dit peut-être parce que Kachvokou il veut être comme avant Kachvokou comme qu'il y a un pasouk il y a un pasouk qui dit comme ça il y a un pasouk qui dit Adonai la mabouliyashab va ishi wa Adonai melech olam c'est-à-dire qu'après Hachimil a apporté le maboul il n'y a plus d'Aqshahim il n'y avait plus d'Aqshahim donc Akashvokou il était maintenant le maître du monde il était le roi du monde tous les Aqshahim ils sont morts après c'est ce que Hachimil veut faire maintenant alors les goyim ils ont dit à Abel Am il a dit au goyim non Hachimil a juré à Abel Am oh la la Hachimil a juré à Anoua que jamais il va détruire le monde avec le maboul alors les goyim ils ont dit à Abel Am d'accord peut-être pas avec le déluge mais avec le feu parce qu'on voit du feu il a dit non Hachim il est en train de donner la Torah avec du feu au Béni Israël donc lorsque les goyim ils ont vu qu'il n'y ait plus de danger pour eux le monde n'est pas en danger chacun est parti et le seul qui est venu se convertir c'est Yitron Yitro alors il y a une discussion chez nos sages il y a ceux qui disent que Yitro il est venu avant Matin Torah il y a ceux qui disent qu'il est venu après Matin Torah mais le plus important le seul parmi des milliards ou des cent et de millions d'êtres humains de l'époque c'était Yitro Yitro seul tout le monde en veut puisqu'il n'y a pas de danger dans le monde alors chacun est rentré chez lui le seul qui est venu c'est Yitro alors la question se pose deux questions qui se pose première question qui se pose pourquoi la première question qui se pose pourquoi il n'a pas forcé l'égoï il m'a recevoir la Torah pourquoi il n'a pas forcé mais après tous les miracles tous les miracles et le monde entier en vu les miracles que tu as fait tout le monde te reconnait ça y est c'est fini HM mais pourquoi et avait maintenant une possibilité de 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 réunir sur le monde puisque moi je reconnais qu'un jour vous savez les dix plaies que l'achimé la partie sur l'egypte et le monde on veut on veut ce qui n'est pas possible le monde en vue que la chine c'est le maître du monde le lot qui devient du son là là il y avait un peu d'humidité est devenu son monsieur qui ce qui est un égyptien qui va éternuer et va éternuer du son même s'ils allaient aux toilettes ils vont faire leur toilette du son il n'y avait plus d'eau après il y avait des animaux le tout le sable est devenu pour attendre mais imagine toi il n'y a plus de sable c'est-à-dire que même les murs et sortez des murs des dépôts et là où il y avait un grain de sable est devenu pour et ma quatrième rote l'appeler des 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 aînés tout le monde après il y a eu création sauf vous vous rendez compte la mer qui se coupe en 12 morceaux où tu as vu ça et toutes les mers du monde ont gelé et toutes les mers du monde sont coupés il n'y a plus de mers pour que le monde entier voit le miracle alors mais tu as la possibilité de devenir roi seulement le maître du monde alors tu forces l'égoïm mais tu as ça maintenant ils ont vu mais toi tu le dis ça et maintenant c'est toi c'est le maître du monde tu tu les tu les ces gens-là aller contre toi à toi il ya une discipline quand même ce qu'on attend ce qu'on attend l'os messiah il va venir acheter et va faire la discipline et ben quand je vous réveille la possibilité de faire des disciplines à matin torah d'avec même l'égoïm ils ont peur l'os hachim il a paralysé le monde ils ont cru que c'est la fin du monde il vient chez bilham bilham il aurait pu leur dire oui c'est la fin du monde il faut faire des chauves il faut accepter les mitzvot et c'est au point final c'est attend c'est on est chez lui quand même est le monde et on est chez lui et c'est mieux le maître du monde alors alors on va aller chez nous allez on va chez nous allez il n'y a pas il n'y a pas où aller dites moi si vous n'avez pas où aller il n'y a pas où aller vous faites ce que je vous dis de faire ou pas donc c'est quoi ça dans la paracha de mishpatim c'est écrit elle est à mishpatim achète à 6 mille flem voici les lois il dit achète à mon charbon voici les lois que tu fais mettre devant l'éblée israël c'est-à-dire qu'un jour il s'impose achète à 6 mille flem voilà les lois que voilà les règles voilà il s'impose alors si tu t'imposes qu'aux juifs impose toi à tout le monde tu t'imposes devant tout le monde pourquoi il a hésité et il a laissé les choses se faire il a dit bon les nations ne veulent pas recevoir la torah et ben tant pis je ne l'adore qu'aux juifs ça c'est une question vraiment qu'elle est question qu'elle est qu'elle est importante une question qu'elle est dure je vous rendais compte je je vis on vit chez chez le bon ce monde là c'est comme c'est comme une pièce c'est comme une pièce une chambre ou d'achem ce monde là pour quand je ne sais rien du tout c'est 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 un c'est 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 une goutte dans l'autre une goutte dans l'océan c'est rien pour à kashbohu c'est les centaines de billiards des mondes qu'il a créé c'est il est limité ce qui peut faire à kashbohu c'est chez lui bereshit bara elukim achèm a créé ce monde c'est à lui seulement c'est à lui on est chez lui il peut pas on peut pas faire ce qu'on veut chez lui dites moi on n'écoute des on n'est que des invités dans ce monde et dites moi vous recevez un invité chez vous à la maison vous imaginez qu'il vous prendre votre chambre il vous prend votre poche il l'offre votre coffre après vous dit sortez de là et moi je j'occupe de la maison c'est passé vous rentrez dans un palais royal un palais d'un roi et vous dites au roi vous et c'est moi le roi ici où tu quittes la dent c'est le bon Dieu qui a créé ce monde c'est lui le roi du monde et on le pose on fait ce qu'on veut chez lui non ça est arrivé le temps que vous aillez il faut il faut voir un peu la vérité en face à qu'est ce qui se passe pourquoi pourquoi qu'est-ce qui pourquoi il ya eu pourquoi il ya ça quoi que à matatora c'était le moment je m'en ai dit que tout le monde a vu la grandeur de dieu tout le monde a vu la grandeur de dieu très bien super quand je raconte alors maintenant ça y est tout le monde reconnaît ce qui manque maintenant c'est que toi j'aime tu t'imposes je comprends pas et pourquoi et pourquoi j'ai mis les mots pourquoi j'ai mis pourquoi il est et ça y est j'aime soit peu soit peu dur ne te laisse pas faire tu t'es laissé faire tout est on a profité ils en profitent de toi à la génération du déluge la génération de palaga et jusqu'à sa famille m'est emprisonne 3000 ans et les gens se manquent de toi j'aime ça suffit il est temps de je voudrais pour répondre à tout ça je voudrais vous répondre il ya l'appareil dit trop et s'appelit trop pourquoi il s'appelle il est trop s'appelit trop parce que il trop il est venu mais on va essayer de comprendre pourquoi il est venu est venu pour se convertir il faut savoir une chose qu'il trop ce qui lui l'entendu de ce que le bon dieu a fait en égypte à par au hockey à thames ou la guerre de amalek tout ce qu'il a entendu tout le monde a entendu la différence entre les deux ce qu'il trop il est venu les autres sont pas venus et pourquoi il trouvait bien mais il est venu pourquoi qu'est ce qu'il était qu'est ce qu'il y avait de spécial chez il trop pour que lui il vient et les autres ne vient pas la torah veut nous apprendre qu'il a créé le monde il a créé des règles et hachem il applique les règles qu'il a crié créé c'est des règles hachem il existe toujours il a toujours existé donc on va pas rentrer dans les questions il existe tout le temps depuis l'éternité pourquoi il a décidé de créer le monde uniquement il a à peu près 5774 ans pourquoi pourquoi pas avant on n'a pas de réponse lui ici d'ailleurs qu'est-ce qu'on sait s'il n'y avait pas des mondes avant nous on sait pas c'est là l'aimouna qu'est ce qu'il a créé des règles à nistarote la chemie l'okinou il ya des choses des règles qu'on ne comprend pas même dans notre propre religion on comprend pas pourquoi on doit faire la brite mila on comprend pas pourquoi il faut faire nida faut pas toucher une femme qu'elle est nida pourquoi on doit pas manger le cochon on comprend pas pourquoi le cochon est bon le cochon pourquoi c'est péché pourquoi la vache et les permises le cochon il est interdit quelle est la raison pourquoi pourquoi là et le mouton tu le manges et tu vas pas manger autre chose il ya des règles on sait pas pourquoi il faut faire la chiquita ce sens tu arraches la tête du poulet et le poulet les morts pourquoi non il faut il faut pas l'arracher la tête il faut il faut passer le coteau pourquoi on sait pas il ya des lois qu'on comprend pas mais c'est sa chine qui les a donnés on doit les faire c'est tout que je vois où il a créé un cédére il a créé de l'ordre et à quand je vois où il applique ou nous par exemple le sachet vous voulez créer le monde il a tout préparé devant lui et après l'a commencé à placer le monde premier jour deuxième jour troisième pourquoi quand je crée leur père et peut pas tout créer on a une seconde non il veut nous apprendre il ya un cédé il faut il faut il faut avoir il faut être ordonné achimé vu qu'on utilise le cerveau l'animal n'est pas ordonné un animal il n'a pas de cédére il n'a pas d'ordre il peut il il voit un danger il sait pas pour courir puisque après un témoin il est perdu il reste il reste il reste debout un homme il a la sagesse lorsqu'il voit qu'il est en danger il peut prévoir où aller prévoir où se sauver où partir quelle direction prendre où il ya le moins de danger l'animal il sait pas il sait pas par exemple moi je sais que je suis en danger en face moi il y a du feu et un incendie de feu et derrière moi il y a un incendie de feu alors je vois à gauche ou à droite je vais pas aller vers le feu je vais chercher un endroit où je vais être en sécurité qu'est ce que nous a donné la tête pour être se mettre en ordre l'ordre très important très important chaque conjure est à donner un cerveau il faut utiliser ton cerveau l'animal peut pas utiliser l'animal est illimité de l'utilisation de son cerveau toi tu illimité tu utilises son cerveau c'est tout cas je vois où il veut nous apprendre comment se comporter de l'ordre casse pour eux il veut pas sauter les étapes et beaucoup des gens il fait être milliardaire aller des gens ils veulent gagner vite ils vont casino et vos joueurs casier pour devenir milliardaire c'est le jeu c'est le risque tu peux tout perdre tu vais rester pauvre si tu es en train de 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 sauter les étapes tu es riche il faut il y a un ordre il y a il y a des règles il y a les règles du jeu il faut travailler il faut avoir la chance il y a beaucoup de choses et il ya des éléments c'est pas comme ça tu deviens riche un cadeau je vois où il a apporté le déluge sur les gens qu'ils étaient des charimes quand je vous redéparais pas vous le faire et les avertis il a envoyé noah un avertissement qu'il n'a pas voulu détruire le monde comme ça parce que les gens de l'époque de noah ils n'ont pas voulu faire tes cheva alors que je trouve il les a éliminés mais après un jour où il a juré qui va plus apporter le déluge il a juré et il va plus apporter le déluge pourquoi il a juré pourquoi je vois où elle pourrait jurer parce que parce qu'est-ce qu'on a payé midat adine midat adine sur l'ossé trop de fautes tous ces fautes à tous les mains tous les anges qui vont naître par les fautes ils vont dire à hachem il faut détruire le monde mais donc quand je suis la juré qui ne détruit pas le monde personne peut il n'y aura pas de rigueur pour demander à hachem détruire le monde quand je vois où voilà pour une fois et là et là et la juré dans la caja du moment qu'il a juré pour ne plus détruire le monde maintenant c'est à l'homme de de comprendre que hachem il veut plus détruire le monde alors à nous on doit dire merci à hachem que qu'elle a pris ses décisions alors à nous maintenant de faire attention pour le pas qu'on provoque que hachem il a regretté pourquoi j'ai juré pour ne pas détruire le monde parce que on met hachem dans alors ce que chez mes regrets qu'est ce qu'il fait il va pas détruire le monde mais qu'est-ce qu'il apporte des maladies il va pas détruire le monde avec un trop le monde de terre alors à nous de comprendre ne soit pas bête c'est vrai achève la juré qui ne détruire pas le monde avec le déluge pas avec le feu mais il ya des maladies il ya des épidémies il y'a des tremblements de terre il ya des tsunamis il ya des découpes particuliers comprends j'achem et a donc comprends maintenant un peu je vois où il n'a pas voulu force est le monde entier en vue des miracles super il ya dieu dieu c'est le roi alors va quand je m'occu il a créé ce qu'on appelle les arbitres il a créé un céder comme lorsqu'il a créé adam richard il a dit voilà tu manges de tout tu manges pas de ça voilà fait fait et je vous écoute moi ne m'écoute pas le dit habit a été créé depuis le départ de la création du monde hachem il a créé un ordre des règles du jeu des règles qui ne peuvent pas échanger que le monde il tient avec le libre arbitre comme hachem hachem le jour qu'il a décidé de créer le monde il a créé le monde alors voilà vous avez le libre arbitre voilà avec cette intelligence que je vous donne vous choisissez le bien ou le mal mais puisque vous êtes intelligent à priori vous n'allez choisir que le bien qui va faire le mal qui va se suicider tu vois le pied tu as le mal attend et tu sais voilà le bien tu es fou tu as le poison et tu as du parfum ou tu as une bouteille de viande et tu as soif que tu vas boire voilà tu as le poison tu as du liquide en poison et tu as de l'eau de l'eau d'éviande et tu vas boire les viande mais bon tu es attend tu es pas fou c'est que la poison à mort tu es là bas une squelette tu bois là bas tu crèves alors attends c'est pas normal à quand je vois au roux bm est un chamois mibe gazon à quand je voudrais la montrer les miracles non seulement pour les juifs en égypte pour le monde entier et reconnaissent les juifs et reconnaissent dieu parce à l'époque ils étaient tous idolâtres les gens étaient idolâtres à maintenant avec tout ce qu'ils ont vu je veux qu'ils ont vu qu'il y ait c'est un chef c'est le dieu des dieux donc a priori il n'y a que hm il n'y a que dieu alors au lieu que eux maintenant qu'hachem maintenant il va donner la torah à au peuple juif alors à eux de comprendre ils ont dit arbitre qu'un jour il n'a pas voulu les forcer parce qu'il y a comment tu veux que je te force il y a une bouteille de poison et une bouteille d'eau je vais te forcer à boire de l'eau c'est pas la peine tu comprends ça c'est le poison ça c'est l'eau pourquoi voulez-vous que le bon dieu il est force il y a une logique elle est là vous avez entendu que c'est moi dieu vous avez entendu vous avez vu tous les miracles que j'ai fait vous avez vu tout ce que j'ai fait en égypte ce que j'ai fait dans j'ai changé la nature vous avez tout vu qu'est ce que vous voulez que je vous force que c'est moi le bon dieu c'est bon si vous n'avez pas compris donc étant donné que j'ai créé le monde en ces jours le monde il doit tenir six mille ans parce qu'un jour du bon dieu c'est six mille ans un jour d'achem c'est pour nous un jour d'achem c'est mille ans comme ça nous aurait dit donc le monde il doit tenir six mille ans c'est pour ça la Torah a été donnée le 6 ivan et la Torah a été donnée les Shabbats et le 6 ivan pourquoi le 6 ivan parce que HM il a créé le monde pour qu'il tienne six mille ans grâce à la Torah donc le monde il aurait pu changer au moment de matin la Torah si les juifs ils n'ont pas fait la faute du veau d'or ou si les nations aussi ils auraient accepté la Torah mais HM n'a pas forcé personne puisqu'ils ont fait le les juifs ils ont fait la faute du veau d'or et les goûts ils n'ont pas accepté la Torah donc le monde il va continuer jusqu'à six mille ans après six mille ans c'est la fin mettons date cinq mille sept cent soixante quatorze ans il manque encore deux cent deux cent deux cent soixante six ans non deux cent deux cent trente six ans deux cent trente six ans deux cent quatre ans voilà voilà ce qu'il nous reste deux cent vingt quatre ans c'est ça deux cent vingt six ans voilà ce qu'il reste mais avec tout ce tout le changement qu'on voit le monde aujourd'hui changer n'oubliez pas que le monde a été créé en six jours on est maintenant on est dimanche, lundi, mercredi dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi maintenant on est vendredi on est vers la veille de Shabbat la veille des six milles on n'est pas encore dans les six milles on est la veille du Shabbat donc c'est quelques heures c'est deux cent vingt-six ans c'est les deux heures c'est rien que deux heures pour le bon Dieu c'est deux heures pour nous c'est pour nous c'est deux cent vingt-quatre ans mais pour le bon Dieu c'est des heures on comprend très bien pourquoi il a dit il a dit voilà je ne veux pas vous forcer mais il est trop il oblige le monde entier le fait qu'il est trop il est venu avec tout ce qu'il a entendu il est venu les autres ne sont pas venus ça veut dire que c'est-à-dire que le bon Dieu il accuse le monde entier par rapport à il est trop et c'est la raison pourquoi cette parachaise s'appelle il est trop parce que quand même c'est les ceux qui sont venus aucun n'est venu c'est lui ceux qui sont venus tout ce qu'eux ils ont entendu lui il a entendu tout ce qu'eux il a entendu eux ils ont entendu et lui il est venu et ils ne sont pas venus pourquoi ? parce que parce qu'il a été courageux parce qu'il a compris il a compris qu'Hachem il ne va pas le forcer Hachem il ne va forcer personne Hachem il a créé de l'ordre Hachem il a donné l'intellect l'intelligence à la personne à lui de comprendre à lui de comprendre et je voudrais vous dire comment ça fonctionne les choses un de nos amis il est décédé hier soir après je vous dirai après je vous dirai vous le connaissez il jeûne hier soir j'étais en train d'étudier après je voulais partir j'étais un peu fatigué j'ai passé une semaine un peu dur et je me suis décidé que je me suis décidé que avant d'aller dormir que je rallume mes téléphones et j'étudie encore un peu écoute bien j'ai commencé à étudier et j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire sur la mort de Moshé Rabbeinu la grandeur de Moshé Rabbeinu et combien Moshé Rabbeinu était un grand sadique et que Akash Baruch lui avait dit Moshé tu as la possibilité de vivre ou de mourir il lui a dit comment il lui a dit si tu fais la guerre contre Midian qu'ils ont fait fauter les juifs avec les femmes tu meurs mais si tu ne fais pas la guerre avec eux tu vis alors tu peux tu as le temps Moshé Rabbeinu a commencé à réfléchir qui je fais alors Moshé Rabbeinu qui voulait beaucoup vivre et rester avec les juifs a priori il aurait pu dire quoi je ne fais pas la guerre contre Midian comme ça je vis et j'attends encore une dizaine d'années une vingtaine d'années d'autre côté Moshé Rabbeinu a commencé à réfléchir comment je peux rester vivant encore vingt ans et les juifs dans le désert il faut que les juifs rentrent en Israël je préfère mourir dès qu'ils rentrent en Israël et je fais la guerre et j'ai commencé à écrire ce que je suis en train de vous dire le téléphone il sonne on m'a dit qu'il est mort j'écrivais sur la mort on m'a appelé pour me dire qu'il est mort donc je lui ai fait carat de chez moi par téléphone mais tu écoutes bien il y a quelques temps il y a quelques temps il est extraordinaire il y a quelques temps il s'est passé que ce monsieur qui était le pauvre malade il était trop proche de moi j'allais le voir souvent il y a un mois je suis parti le voir et je savais que c'est fini lui aussi il savait que c'est fini mais on n'osait pas le dire il se voyait c'est fini il a compris que c'est fini et chaque fois je lui chante les chants de Rabbi Himpidra Wajayda Wina d'ailleurs j'ai j'ai toujours gardé son message dans mon téléphone et voilà malheureusement il y a quelques temps il y a quelques mois je suis parti le voir et je lui pose une question banale une question bizarre une question que tu as honte de la demander à quelqu'un je lui ai dit si tu as fait la brit mille ans un juif marié avec une juive des enfants juifs il a l'actuba tout ce que tu veux et moi je lui pose la question et tu as fait la brit mille ans moi même après j'étais choqué que j'ai posé cette question c'est comme par exemple si je demande à un juif qui met cette filine qui fait sa prière que ses enfants sont mariés avec des filles juives et ses filles avec des garçons juifs il fait shabbat il étudie la Torah c'est quoi cette question alors il me répond il me dit oui j'ai fait la brit mille ans alors quelque part j'ai eu honte de la question que je lui ai posée alors je repose la question et qui t'a fait la brit mille ans alors là il me regarde il me dit ça c'est une question mais j'ai fait la brit mille ans je lui ai dit d'accord mais qui t'a fait la brit mille ans il m'a dit on m'a fait la brit mille ans alors je suis né à l'hôpital c'était un médecin qui me l'a fait c'était un rabbin il m'a dit non ce médecin je le connais je l'ai vu il y a une vingtaine d'années il m'avait dit c'est un juif il m'a dit c'est moi qui t'a opéré je lui ai fait shabbat il m'a dit non donc ça veut dire je lui ai dit ta brit mille c'est pas une brit mille il n'y a pas eu de bracha il n'y a pas eu d'atafaddam il n'y a pas eu de pria il n'y a pas eu beaucoup de choses qui s'accomp qui s'accompagnent la brit mille il m'a dit vous avez raison il faut le faire tout de suite il l'a fait une fois qu'il l'a fait il est mort vous vous rendez compte ce monsieur là Hashim il n'a pas voulu qu'il meure tzadik qu'il meure qu'il meure sans brit mille il a voulu qu'Hashim qu'il meure tzadik alors Hashim il a fait quoi il a fait que moi je lui pose cette question parce que dans le judaïsme il y a un ordre il y a un cédère il y a un ordre et tout le monde que ce juif là il est croyant il est marié il fait la tzadaka il fait shabbat il fait des mitzvot et le pauvre il ne sait pas que cette brit mille elle n'est pas valable c'est vrai elle est valable mais ce qu'il lui a fait c'est il lui a fait uniquement autant que autant que autant que médecin autant que esthétique autant que hygiénique voilà hygiène pas spirituel donc à Kajwokou il m'a mis dans ma tête que je pose cette question il a fait ça il a il a ce monsieur il a 66 ans il a fait ça quelques semaines avant sa mort c'est la folie c'est la folie parce que à Kajwokou lorsqu'Hachim il voit un monsieur qu'il est en ordre et qu'il veut le servir à Kajwokou il ouvre les portes mais celui qui ne veut pas servir le bon Dieu alors Kajwokou il lui ferme les portes Hachim lui-même il est loin de lui Hachim il ne peut pas te forcer à faire les mitzvot Hachim il ne veut pas s'imposer à toi de le reconnaître à toi de le reconnaître sans qu'on t'impose de le reconnaître est-ce que ton père on va t'imposer de reconnaître ton père non c'est ton père est-ce qu'on va te supplier de respecter ton père non c'est ton père il y a des lois il y a des règles il y a un monsieur qui m'a dit hier Rabbi David j'ai beaucoup souffert avec mon père il me frappait il me tabassait il crachait sur moi etc et maintenant il est vieux et parfois je m'énerve alors je pense qu'il m'a fait je m'énerve contre lui je dis alors qu'est-ce que tu veux il ne dit rien c'est mon père ben voilà j'ai tu d'aide il m'a dit oui je d'aide mais ça m'énerve ça n'a pas le droit de s'énerver c'est ton père c'est tout tu oublies c'est ton père il a donné il a montré au monde que lui c'est le maître du monde alors à toi de le reconnaître il ne va pas t'as faim je te mets tout le manger en face de toi à toi de manger qu'est-ce que tu fais tu vois tu prends un sandwich mais t'es fou il y a de la viande toutes sortes de viande il y a de tout il y a des légumes il y a des fruits pourquoi tu cherches quelque chose c'est faux voilà et tout est là c'est un exemple pourquoi Rabotai cette parasha on lui a donné le titre de Yitro on lui a donné que le nom de Yitro la parasha de Matantorah on aurait pu l'appeler quoi on aurait pu l'appeler la parasha de Moshe ou la parasha du Mont Sinai oui ou pas non on l'appelle la parasha du Yitro pourquoi parce qu'il est trop seul il a utilisé sa sagesse il a comme il dit le Ramchal le Ramchal il dit il y a deux sortes de catégories d'aveugles il y a l'aveugle qu'il est né aveugle il y a l'aveugle qui fait semblant qu'il est aveugle il voit mais il fait semblant qu'il est aveugle attends vous faites semblant que vous êtes aveugle vous les nations regardez chacun est parti lorsqu'ils ont vu qu'il n'y a pas de danger chacun est parti pourquoi tu ne déforces pas non ce n'est pas le moment que je déforce ce n'est pas le moment si ça ne vient pas d'eux je ne déforce pas de toute façon j'ai créé le monde pour 6000 ans le monde il doit rester 6000 ans j'aurais pu avancer la libération la libération du monde entier où je vais régner éternellement maintenant mais ils n'ont pas compris alors j'attends mais toi je vais dire quelque chose de grave je me suis toujours posé la question comment les juifs ils ont fait le veau d'or mais mais je me suis posé cette question comment les juifs ils ont fait le veau d'or alors je finalement j'ai réfléchi j'ai dit que lorsque les juifs ils ont vu je réponds ce que j'ai pensé j'ai dit que quelque part le bon Dieu un jour il va en vouloir beaucoup aux nations pourquoi parce que les juifs ils se sont dit avec tous les miracles que les nations ils ont vu comment ça se fait qu'ils se sont pas comment ça se fait qu'ils se sont pas convertis au judaïsme comment ça se fait qu'ils ont pas accepté Dieu comment ça se fait qu'ils ont continué à faire l'idolâtrie ça veut dire que Dieu ça lui plaît tu as compris alors ils ont fait le veau d'or on faisait le veau d'or quelque part je dirais à Kashmuchou finalement il n'y s'est pas il n'y s'est pas exterminé parce qu'ils ont dit bon c'est pas de leur faute c'est le fait qu'en Egypte ils étaient idolâtres le fait que les nations ils ont continué à être idolâtres alors ils ont dit puisque le bon Dieu ne les a pas éliminés mais ils n'ont pas compris les juifs que pourquoi le bon Dieu ne les a pas éliminés par rapport à quoi par rapport au libre arbitre parce que Hashem il se dit attends je vous ai montré vous avez vu qui je suis à vous de comprendre c'est pas que je vous force de m'accepter vous avez tout vu par exemple un pauvre je suis en train de faire la prière et un pauvre il arrive et je pose l'argent sur la table et je lui fais comme ça un signe il peut prendre en plus j'écris il y a une boîte de tzedakah une boîte de tzedakah pour les pauvres il passe je suis en train de faire la prière il voit une boîte de tzedakah pour les pauvres et il s'écrit une boîte de tzedakah pour les pauvres chacun qui est pas il peut prendre une pièce et lui il attend prends 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 ça va après ce qu'il fait il s'en va il s'en va et il meurt de faim mais c'est pas de ma faute je pouvais pas te donner tu aurais pu prendre c'est la raison pourquoi il est trop où il a donné cette paracha qui porte son nom parce qu'au même il est trop il aurait pu suivre l'exemple de tout le monde personne n'est venu pourquoi moi je veux venir il est venu donc on lui a donné ce titre de paracha qui porte son nom et voilà quelque part quelque part il y a beaucoup de choses à apprendre nous nous les juifs que s'il trouve il a compris comment on ne peut pas comprendre quand même il croyait qu'il a entendu il est venu nous on a vu avec nos propres yeux les miracles en Egypte la plus belle chose c'est l'Egypte c'est eux-mêmes avec tout ce qu'ils ont vu ils sont restés têtueux c'est de la folie c'est de la folie Hashim l'a créé un ordre l'ordre que le bon Dieu a créé il ne t'oblige pas à croire en lui à toi de comprendre à toi de comprendre il y a beaucoup de gens qui sont malades ils comprennent ils font tes chevah il y a des gens qui sont malades ils ne veulent pas comprendre ils ne veulent pas comprendre ils ne veulent même pas comprendre ils sont en train de crever en train de mourir ils ne veulent pas comprendre avec tout ce qu'ils entendent mais voilà c'est un peu pris allez attends tout ce que vous m'étiez de faire tu as fait rien n'a réussi maintenant il te reste que ça allez ils vont te répondre comme c'est ils vont te répondre moi j'ai découvert hier quelque chose d'extraordinaire j'ai découvert hier une chose extraordinaire jusqu'à où comment ça s'appelle Hitro c'est quelque chose de superbe que Hitro ce qu'il a fait de lui qu'il s'est converti au judaïsme et qu'il est venu vous savez quoi il a entendu ce que son beau ce que son beau fils Moshe il a fait ouais n'oubliez pas que Hitro il avait quand même il était en Égypte Hitro à un moment donné il était le conseiller de Paro à un moment donné Hitro il a vu le peuple juif esclave il a vu Hitro que le peuple juif n'a pas changé son nom ils n'ont pas changé leurs vêtements ils n'ont pas changé leur langage ils sont restés entre eux avec toutes les souffrances égyptiennes ils n'ont pas perdu ils avaient toujours cette émouna un jour on va être libéré Hitro était fasciné il a compris il trouve un jour ce peuple là il va devenir et il prit à Dieu Hitro il s'est sauvé il a dit je ne veux plus rester avec Paro je ne veux plus être le conseiller de Paro ce Paro là qui fait du mal à ce peuple là je ne veux plus rester avec lui et à partir de là Hitro il a commencé à ouvrir ses yeux mais il lui manquait quelque chose ce qu'on appelle Makibapatis voilà vous avez un clou et tu veux le clouer dans le mur mais il te manque le marteau et voilà il y a le marteau tu donnes un coup et tu clous le clou et tu enfonces le clou il manquait le marteau et Moshé c'était le marteau lorsque Moshé il a rencontré Hitro à Midian et Hitro il a vu la grandeur de Moshé comme Moshé il servait le bon Dieu ça y est ça y est la hachpa de Moshé Rabbeinu l'influence de Moshé Rabbeinu elle a influencé Hitro Hitro il est venu mâche moi qu'est-ce que Hitro il a entendu il a entendu et je vais vous dire quelque chose je vais vous dire comment l'influence de Moshé Rabbeinu était importante chez Hitro la preuve lorsque Moshé il dit à Hitro je dois retourner en Egypte je vais prendre ma femme et mes gosses Hitro il aurait pu dire à Moshé tu peux retourner en Egypte si tu veux mais tu ne laisses pas ta femme ici c'est ma fille tu vas après dans un pays d'esclavage en plus il entend que c'est ma fille il va la tuer il a laissé partir parce qu'il croyait en Dieu de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il a dit à Hitro je vais libérer les juifs pour les ramener ici pour recevoir la Torah qu'est-ce qu'il lui dit il dit à Hitro l'erreur va un bon voyage un bon voyage ça veut dire il croit en Dieu qu'il va libérer les juifs ils vont venir recevoir la Torah donc automatiquement il attendait que ça ait Hitro alors ces juifs ils ont été libérés ils étaient à Sinai alors Hitro est parti recevoir la Torah mais qui a donné l'influence à Hitro c'est Moshé maintenant on va l'écouter bien maintenant on va la mettre à Hitro le ciel entend que Moshé l'a coupé la mer il entend que avec tous les miracles que Moshé Rabbeinu l'a fait les juifs ils se sont affiblés de la Torah à tes points qu'Amel qu'il est venu leur faire la guerre il s'est dit comment moi j'ai pris toute mon influence en croire en Dieu par rapport à Moshé eux ils voient Moshé du matin au soir et ils vont sur la chevée de la Torah mais ils s'en fout ça l'a encouragé à dire si c'est ça c'est l'influence de voir un tzadik est tellement importante je ne peux pas rester ici seul il faut que je vois et et j'habite à côté de mon beau fils il trouve il va il dit à Moshé il envoie des messages à Moshé Moshé j'arrive je t'en prie tu peux voilà reçois-moi sinon fais-le par rapport à ta femme sinon par rapport à tes enfants Hachim il dit à Moshé il va le recevoir c'est un grand homme tu as fait sur lui une grande influence Moshé il va le voir mais donc ce qui se passe dès qu'ils sont vus c'est écrit ils se sont prostanés l'un à l'autre Moshé Moshé pose une question c'est qui l'un à l'autre qui s'est prostané le premier qui va-t-achou-ish et Moshé à la fin il dit c'est Moshé le premier qui s'est prostané alors moi je me suis posé c'est une question comme Moshé il va se prostaner devant Yitro c'est quoi la réponse Moshé il était amable il était humble lorsque Moshé il a entendu que c'est grâce à lui que Yitro il s'est converti que l'âge part que l'influence à lui et l'influence se convertit alors il était amable il s'est prostané devant lui pour dire qui suis-je moi pour que moi je me donne l'influence vous avez compris c'est la raison pourquoi la Torah elle a donné ce nom de la parasha Yitro Yitro pour qu'on apprend une chose extraordinaire un goye il a eu l'influence de Moshé pour recevoir la Torah la plus faite raison un juif combien il doit être sous l'écoute du tzadik et respecter le tzadik et être toujours à côté du tzadik pour recevoir la parasha du tzadik parce qu'il faut comprendre mon ami aujourd'hui le bon Dieu ne peut pas parler avec nous il n'y a pas Dieu aujourd'hui qui parle avec toi il n'y a pas de prophète on n'a plus de prophète aujourd'hui on n'a plus de prophète qui vient nous dire nous avertir des tsunamis il n'y a plus c'est dur on n'en a pas ce qu'on a aujourd'hui c'est le rabanime c'est le tzadikim c'est la Torah toutes les paroles de Dieu il vient à travers la Torah toutes les paroles de Dieu il vient à travers les tzadikim alors si nous on ne respecte pas les tzadikim sinon on n'a pas l'influencer de tzadikim alors de qui on va l'avoir parce que les tzadikim c'est eux les portes-paroles de Dieu la Torah c'est les portes-paroles de Dieu alors avant que la Torah a été donnée déjà il trop il a été influencé il a été influencé par la sainteté de Moucherab Beno de telle manière de tel point qu'il est venu de se convertir alors comment nous qu'on est à côté de Moucherab Beno nous on est à côté de la Torah nous on est à côté de la Torah on s'est loin de Dieu alors il serait mieux que nous alors c'est la raison pour que la Torah elle a donné le nom de la parasha de Mata Torah il est trop pour te rappeler que l'acquisition de la Torah c'est à travers les tzadikim parce que Hachem tu ne le vois pas Hachem tu le sens mais tu le sens tu le sentiras et tu le sentiras à 100% uniquement une fois qu'il y a la Torah dans tes mains bon amour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz